Bonjour François, vous êtes le fabricant des parquets de l'IGERIO, qui sont des parquets de fabrication française, de fabrication artisanale. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le cheminement du bois depuis la forêt jusqu'à la lame de parquet que les clients vont pouvoir poser chez eux ? Donc vous voyez un grumier qui est en train de décharger des bouches aînes. Il est allé chercher ses grumes à 15 km d'ici, sur une coupe qui vient d'être abattue et débardée. Les différentes grumes ont été sélectionnées pour faire du parquet et elles vont être amenées jusqu'à l'écorceuse. On écorce les bois avant de les scier pour ne pas qu'il y ait d'imperfections incrustées dans l'écorce et qu'ils pourraient abîmer la lame de scier. Donc François, le bois a été livré, il a été écorcé. Et maintenant on va faire les planches qui vont être la base du parquet, c'est ça ? Oui, alors là, on a une grume qui est une grume avec des nœuds, donc qui n'est pas propre à la menuiserie et on va plutôt faire une charpente avec ce type de bois. Il se trouve qu'un de nos clients nous a demandé une section particulière. On va dans cette grume scier la section particulière de charpente qui est demandée et vous allez voir qu'autour de la charpente, on va voir des planches qui vont tomber et ces planches vont servir à faire du parquet. Donc comme François nous l'a expliqué, certaines planches ont des nœuds, certaines planches n'ont pas de nœuds. Et ça, on va le retrouver dans les parquets. Le parquet Gentillaumière n'a pas de nœuds. François, les grumes ont été sciées, sont devenues des planches de bois brut. Et maintenant, avant d'être transformé dans une planche encore un petit peu plus transformée qui elle-même deviendra une lame de parquet, il faut que ce bois sèche. Oui, donc une grume a environ 70% d'humidité. Et pour transformer cette planche en lame de parquet, il va falloir qu'on descende cette humidité à 10-12%. C'est la température, c'est l'hygrométrie ambiante d'une pièce qui va accueillir le parquet. Donc il ne faut pas qu'il y ait, au moment de la pose, il ne faut pas que cette lame de parquet ait de reprise d'humidité ou ne cède de l'humidité. Si elle cède de l'humidité, elle va se rétracter. Si elle reprend l'humidité, elle va se gonfler. Donc on va, en plus, être obligé de sécher ces différentes planches qui vont être destinées aux lames de parquet de façon progressive. Si on sèche trop rapidement ces lames de parquet, on va gercer et fendre le bois. Comme je vous le disais, le parquet que nous vendons chez Ligériot, c'est un produit qui est éco-responsable et qui est circuit court, car rien n'est perdu dans le bois. François va nous expliquer ça. Lorsqu'on va scier ces grumes, la première partie qui va être récupérée, c'est la sûre. Il y a des aspirations, une tuyauterie qui amène cette sûre à un grand silo. Ce silo permet de stocker et d'amcheminer cette sûre dans la chaudière. La chaudière elle-même va permettre de fournir l'énergie pour sécher les bois. Comme disait Jean, la partie extérieure, la dos, qui comporte beaucoup d'aubiers, elle va être mise en fagot et des camions viennent des papeteries et chargent régulièrement pour transformer en pâte à papier. La partie, lorsqu'on fabrique une charpente, la partie extérieure de la grume, entre l'aubier et la charpente, ce sont les fameuses planches qui vont permettre de faire du parquet. Donc on peut dire que rien n'est perdu dans le bois, tout est transformé, tout est utilisé, on ne coupe pas des arbres pour rien. Donc tout à l'heure, on a vu la grume arriver et cette grume a été découpée dans une planche très brute sur laquelle on voit encore les formes du tronc. Avant de devenir une lame de parquet, il y a une étape intermédiaire que François va nous expliquer, qui vise à rendre la planche un peu plus travaillée et c'est cette planche-là qui va devenir une lame de parquet. Qu'est-ce qui se passe, François, entre cette étape-là et cette finition-là ? Alors, vous avez une machine qui se situe juste derrière vous, qu'on appelle une déligneuse. Ce sont des lames circulaires parallèles qui sont réglables en largeur et l'opérateur va présenter cette planche et on va en fonction des largeurs standards de la lame de parquet, déligner cette planche et aboutir à un bandeau que vous voyez ici. Et donc, sur une planche comme celle-ci, on aura vraisemblablement deux bandeaux parallèles qui vont être fabriqués. Vous voyez qu'ici, il y a un nœud qui ne peut pas être toléré pour fabriquer une lame de parquet. Il y a une deuxième machine qui s'appelle une débitmatique et qui va tronçonner. Donc, un opérateur va marquer le bois de chaque côté et on va tronçonner de façon à éliminer les parties qui ne sont pas utilisables. Donc, François, ici, ce sont des frises, c'est ce qu'on appelle la frise. C'est la matière première qui va servir à fabriquer les lames de parquet. Sur chacun de ces tas, toutes les frises sont de la même longueur ? Oui, ça, c'est une palette où on a des frises d'environ 40 cm de longueur. D'autres palettes vont faire 60 jusqu'à 1,30 m de longueur. C'est du bois qui est sélectionné et qui est maintenant capable de passer dans la deuxième phase de la fabrication du parquet, c'est-à-dire la raboterie. Donc, François, nous avons vu que l'étape précédente faisait une frise, c'est-à-dire une planche de bois brut déjà délignée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel procédé amène de cette planche de frise, cette planche de bois brut à cette planche de parquet finie, prête à poser, rabotée ? Voilà, donc ici, vous avez ce qu'on appelle une frise brute de sillage, épaisseur 27 mm, avec une largeur de 150. On va la passer sur une première machine qui va être une dégauchisseuse, qui va permettre de rectifier la planéité globale de la frise. Et une deuxième machine, ici, voilà, on va introduire la planche de cette façon. Voilà, et ici, on a une machine avec huit portes-outils et un certain nombre de rabots qui permettent de transformer cette planche en bois raboté. Elle va être rabotée en dessous, au-dessus et sur les côtés. Sur les côtés, il va se former, par le simple passage dans cette machine, la rainure et la languette. On va ressortir par l'autre bout de la machine. Ici arrive la lame de parquet rabotée. Il va manquer une opération, c'est la rainure et la languette en bout de lame. Donc, on va arriver dans une deuxième machine qu'on appelle une tenonneuse double. Voilà. La lame de parquet avance dans cette direction et après, elle va partir dans cette direction, dans la machine. Et dans cette tenonneuse double, les outils vont faire l'opération, la simple et petite opération qui consiste à faire une rainure et une languette dans le bout de la lame. À la sortie de la tenonneuse double, il y a un tapis qui ramène les lames de parquet vers la table à rouleau que vous voyez ici. Et les opérateurs vont pouvoir confectionner les bottes de lames de parquet qui vont être prêtes à la vente. Nous, François, nous avons vu que le parquet que nous proposons chez Ligérios, c'est un parquet qui est éco-responsable, qui est sourcé localement autour de cette usine où nous nous trouvons dans le centre de la France. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de votre entreprise ? Combien de personnes travaillent ici ? C'est une entreprise familiale ? Alors, c'est une entreprise familiale qui a plus de 50 ans d'existence. Elle a démarré en fabriquant des charrettes, des charrettes en bois. Et pour fabriquer ces charrettes, une scierie s'est installée. Et maintenant, l'activité de charrettes a disparu et la scierie est demeurée. Voilà, c'est une entreprise de 24 personnes. Des gens d'origine de la région, qui sont toutes très impliquées dans le bois et passionnées par leur métier. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !